Sous-titrage ST' 501 Il a ouvert la porte au son le plus général qui soit et il a introduit l'étude morphologique du son comme un nouveau point de vue pour la composition musicale. Il a fait basculer la musique dans un monde sonore inouï avec des infinies possibilités créatrices. Ça a été vraiment un énorme bouleversement. À l'ouverture de cette boîte de Pandore, il a créé un solfège du sonore pour y mettre un peu d'ordre. Il a comparé des sons entre eux pour déterminer leur typologie. Et il a étudié leur morphologie interne et externe, c'est-à-dire leur forme, attaque, corps et chute, et leur masse avec tous leurs détails. Ici, il s'agit évidemment de survoler très légèrement cet énorme travail. L'objet central de Pierre Schaeffer, c'est un objet équilibré, très équilibré. C'est-à-dire de son formé ayant une masse complexe, tonique, variée, itérative. Qu'est-ce que c'est que l'itération ? C'est une hachure. Le son est haché en petits morceaux. Il est comment celui-là ? Celui-là, c'est un son complexe. Complexe, c'est-à-dire sans une hauteur bien définie, comme c'est le son tout à l'heure. C'est-à-dire... Tonique, c'est une note de piano, par exemple. C'est-à-dire formé avec une attaque encore, une chute. Tonique, variée. Varier complexe. Tchao ! Tchao ! Tchao ! Avec une belle allure. Pau ! On appelle allure cette oscillation, cette fluctuation caractéristique dans l'entretien de certains objets sonores, au fil à tout instrumental, vocal et de l'exemple. En d'autres termes, la l'allure peut être définie comme toute espèce de vibratourge réalisée. C'est-à-dire qu'il y a les itératifs, évidemment, toujours ces gens hachés. Continu. Prrrr... Tonique. Complexe. Prrrr... Prrrr... Parier. Prrrr... Prrrr... Si on a uniquement que les attaques de ces sons, on a des impulsions. Prrrr... Ce sont des sons très très courts et très percutants. Impulsions toniques. Impulsions complexes. Impulsions variées. Et une série d'impulsions de toutes sortes. Si on met toutes ces impulsions ensemble, et ensemble on fait aussi intervenir des petits sons, on a des cellules. C'est déjà le début d'une construction. Alors, quand on prend ces objets équilibrés et on les étire, on fait des trames, on fait des sons étendus, longs, qui continuent, qui n'ont pas de forme. Quand ils ne bougent pas du tout, ce sont des sons homogènes. Complexes. Toniques. Les trames, c'est-à-dire qu'ils bougent, qu'ils évoluent, qu'ils font un tas de trucs bizarres. Par exemple. Ce sont des trames toniques. Puis il y a des trames complexes. Ça, ce sont des trames complexes. Ça peut continuer comme ça. Je ne sais pas, il y a d'autres. Et en même temps, il y a un autre type de son, appelé la pédale. On l'a collé, coupé, et 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 on l'a collé. Le fameux loupe. On prend une bande et on l'a coupé à l'époque. Et on faisait une espèce de rond. Alors on avait temble, 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 temble. Tu le vois, même là, il y en a un. Regarde. Il y a des échantillons. Une accumulation de mêmes effets. Cette fois-ci, c'est la voix, c'est moi-même. Il y a aussi l'accumulation proprement dite, que c'est la ville, avec toutes ces horreurs. Les voitures, la police, les gens qui crient, le chien qui aboie. Il y a aussi le grain, mais entre beaucoup d'autres choses, d'ailleurs. Le grain, par exemple, un grain un peu rugueux, ça c'est plutôt lisse. Ou un grain un peu mouillé, sec, ou un grain un peu plus brutal. Ou celui-là, qui est à la limite des littératifs. Il y a beaucoup d'autres caractéristiques, je ne vais pas tous les nommer, d'ailleurs. Il y a l'allure. C'est le vibrato du violon, la trompette. Et beaucoup d'autres choses qu'on trouve dans le traité des objets musicaux de Schaeffer. Schaeffer parlait beaucoup de Pythagore, parce qu'il donnait son enseignement derrière un voile. Et les disciples s'appelaient les « akousmates », tout simplement parce qu'ils ne voyaient pas la personne qui leur parlait. Il fallait que l'enseignement arrive sans un appui visuel, disons. Et c'est Schaeffer qui a pris un tout petit peu cette idée d'akousmatique pour la musique que nous faisons. J'avais pris tout ça comme des pivots, c'est-à-dire qu'autour de chacun de ces conceptions des caractéristiques du son, je les mettais en rapport les uns avec les autres pour voir ce qui s'est passé, c'est-à-dire comment faire pour que la composition soit possible. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment un gros travail conceptuel qui ne me plaisait pas beaucoup. Alors j'ai décidé de prendre uniquement que les opposés. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que quand tu passes l'un à l'autre, tu fais. C'est nécessairement un changement, c'est-à-dire une articulation. C'est très fascinant cette histoire d'articulation, parce qu'il y en a quatre. Enfin, je trouvais quatre articulations principales de base. L'une d'elles, c'est le fondu enchaîné qu'on appelle mixage. Un son apparaît et un disparaît quand l'autre apparaît aussi. C'est-à-dire, c'est un fondu qui s'est fait comme ça, tu vois, quelque chose comme ça. La deuxième articulation, c'est par montage ou par coupure, qui est typique de la bande magnétique. Il y a... Des choses complètement différentes. Parfois on doit enchaîner le mixage entre deux choses, c'est-à-dire passage. L'un finit l'autre apparaît, par exemple. Et puis il y avait le silence. Ah ! La musique est essentiellement un art spatio-temporel, où le temps est le facteur de base pour tous les ensembles formés par les éléments en interaction. La durée des articulations, par exemple, est essentielle à leur dynamique. Plus le son employé sont court, plus les articulations sont rapides. Et l'inverse est aussi valable. Sous-titrage ST' 501 et la transformation et la transformation d'un son dans un autre comme dans ces glissements étonnants des oppositions permanence ça passe d'une permanence à une structure hachée oh ça se transforme la structure hachée itérative dans une trame ce sont les passages qui m'intéressent comment est-ce qu'on peut passer comment on articule tous ces sons un peu bizarres qu'on a dans la nature et dans la prise de son quand on fait des prises de son on fait des prises de son de n'importe quoi de la casserole, de train d'un instrument, une voix, un chien enfin n'importe c'est ça qui m'intéresse c'est comment on construit et quand on fait une salade par exemple si je peux te dire ça tu vas pas mettre dans une salade une tomate entière une carotte entière une laitue entière tu la coupe et tu la coupe par rapport à la morphologie tu vas pas râper une tomate c'est dingue tu vas couper la tomate par rapport à la morphologie la tomate par rapport à la couleur tu vas faire une composition qui s'appelle la salade mixte les oppositions maintenant regarde ce qu'on a là pour les oppositions c'est génial ce que je disais c'est aiguë grave permanent discontinu polyphonie monophonie tu vois comment ça vient comme ça se structure accélération ralentissement vite lent piano forté complexe tonique etc alors quand tu passes de l'un à l'autre tu fabriques nécessairement des articulations je me suis dit bon ça c'est un peu objectif ça c'est un peu le solfer j'ai fait et puis j'ai fait une deuxième truc comme ça une espèce de schéma avec tout ce qui est je pense subjectif c'est à dire mouillé mouillé sec tendu détendu métallique ouah et peut-être il n'y a même pas des oppositions là il y a une allure qui apparaît il y a le grain qui apparaît on met tout ce qu'on peut trouver qui peut caractériser un son et qui peut vous aider à passer d'une chose à l'autre pour faire notre mise la scène devrait il il qui ont Sous-titrage FR ? Alors avec ces deux grands roues, les subjectifs et l'objectif, la brillance et la couleur de ces côtés-là, les objectifs ici, ces fantastiques possibilités d'articulation entre chacun des termes, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis tout ça ensemble, et puis j'ai fait ça et j'ai fabriqué. Et avec ça, on roule et on fait de la musique. Grâce à ces schémas, toutes les caractéristiques peuvent se mettre en relation à travers les différentes articulations, mais d'une façon très très imaginative, libre des clichés conventionnels, des tics, des idées préconçues. C'est extraordinaire, comme ce nouveau point de vue morphologique, peut rendre une liberté vers une musique qui est l'inconnu. Parce que même 50 ans de musique électro-acoustique ou acosmatique, c'est rien. C'est le commencement d'une aventure.